Alors, je vais commencer à vous faire la révision de l'examen du deuxième trimestre. Regardez, comme vous le voyez, composition du deuxième trimestre de français pour les classes de troisième année. Regardez, 3M2, là j'ai caché bien sûr, j'ai gardé l'anonymat de l'élève. Alors, ce sujet comportera, il a comporté 2 heures de temps. Alors, pour cette année, ce sera une révision de l'examen pour vous. Comme ça, vous allez trouver vos lacunes, trouver vos erreurs, où est-ce que vous avez fait erreur. Et pour l'année prochaine, incha'Allah, il servira de révision pour les élèves de deuxième année, incha'Allah. Il sera une révision pour l'examen pour eux, incha'Allah, l'année prochaine. Alors, on commence directement avec l'explication en détail du texte. Alors, la béniade interdite à B'Niqsila. La béniade, une béniade, ça veut dire c'est la nage. La nage. La béniade, c'est As-Sibaha. Une béniade interdite. Interdite, ça veut dire illicite. La chose qu'on ne doit pas faire, c'est interdit. Interdite, As-Sibaha. El-Memnuah. A B'Niqsila. FI B'Niqsila. Alors, en ce mois de juillet 1954, là, nous avons deux indicateurs de temps qui nous indiquent le temps. Nous avons le mois de juillet, Charles-Juillat, c'est-à-dire, il nous indique que c'est la saison d'été. Et l'année, la période, d'accord, 1958. Il faisait très chaud. Bien sûr, c'est l'été. Il faisait très chaud. À cette chaleur, s'ajoutait un sirocco. Alors, à cette chaleur, la chaleur du mois de juillet, s'ajoutait un sirocco. C'est-à-dire, il y avait un sirocco. C'est quoi le sirocco ? Sirocco. Alors, le sirocco, c'est une chaleur, alors, excessive. Une chaleur atroce, insupportable. D'accord ? C'est un air... C'est une chaleur suffocante qu'on ne peut pas supporter. Il y a Niharara, Shedida. Insupportable. Un sirocco, insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supporter. Là, regardez, c'est un antonyme. Insupportable. Et nous n'étions qu'à quelques mètres de la mer. Et nous n'étions. C'est-à-dire, ces personnes-là, ils n'étaient qu'à quelques mètres. Qu'à quelques mètres. C'est-à-dire, Cette grande bleue envoûtante. Alors, la grande bleue, là, la grande bleue, on fait allusion à la mer. La grande bleue, il y a ni, la grande bleue, la grande bleue, là, si on dit la grande bleue, ça veut dire, on fait allusion, on fait référence à la mer. La grande bleue envoûtante, qui nous attirait, qui nous attirait comme un aimant. Alors, cette grande bleue, nous attirait. Il y a ni, qu'un tajlibuna, ou le tajlibuna, attiré, c'est tajlibuna, comme un aimant. L'aimant, c'est cette petite pierre, d'accord, qui attire tout ce qui est métallique, d'accord, tout ce qui est métallique, l'aimant. L'aimant, c'est la chaleur, et nous sommes proches de la mer. Alors, bien sûr, la mer nous attire comme un aimant. Elle nous attire comme un aimant. On a envie d'être à la mer. Il n'y avait aucun danger. Alors, il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucun danger. Il n'y avait aucun interdit pour se baigner. Il n'y avait aucun danger. 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 Ce baigner, on a dit, c'est de nager. Synonym de se baigner, c'est nager. d'autant plus d'autant plus que le poste militaire le poste le poste ça veut dire le poste militaire français le plus près le poste militaire français le poste militaire le poste militaire le poste militaire la plus près se trouvait à Cap Cigli se trouvait à Cap Cigli soit à 6 kilomètres de nous à la courbe 6 kilomètres de la courbe nous nous descendîmes nous nous descendîmes nous nous descendîmes la pente raide il y a une pente ça veut dire c'est comme nous avons dit une pente après avoir traversé la route alors traversé la route nous avions choisi une crique nous avions choisi une crique c'est quoi la crique la crique c'est un petit golf on peut dire le golf ou la crique une crique alors une crique pour être à l'abri des regards pour être à l'abri des regards des regards ennemis alors il y a un Il y a un mètre de la peau Il y a un mètre de l'arrière Une fougue de sapin Le sapin est le chagab Le sapin, ils utilisent le sapin pour le nouvel an, pour décorer, ils décorent le sapin. Alors, une forêt de sapins s'étendait du village jusqu'à la mer. Alors, on passe au deuxième paragraphe, d'accord ? On a terminé d'expliquer le premier paragraphe. Maintenant, concentrez-vous avec le premier, avec le deuxième paragraphe. Alors, deuxième paragraphe. Nous plongeons au sitôt. Nous plongeons, nous plongeons, nous plongeons. Nous plongeons, nous plongeons. C'est un élément perturbateur. C'est un élément modificateur. C'est un élément qui modifie l'histoire. D'accord ? Là, bien sûr, regardez. Là, regardez. S'étendait l'imparfait. Aïtait. Et là, les temps vont changer. Les verbes vont être conjugués. Là, au passé simple. Regardez. Après, subitement, nous avons, nous entendîmes. Subitement. Faj'aten. Nous entendîmes. Le temps change. Alors, ce n'est plus l'imparfait. On passe au passé simple. C'est une chose très importante dans le récit narratif. Alors, quand subitement, Faj'aten. Nous entendîmes. Crépiter des rafales. Il y a des tarakètes. Arrachèche. Rafale de mitrailleuse. Alors, la mitrailleuse, c'est il y a El-Metfa' Arrachèche. Je levais les yeux au ciel. Il y a des tarakètes. Il y a des tarakètes. Alors, il y a des tarakètes. C'est les sénats. Je levais les yeux au ciel. Il y a des tarakètes. Regardez dans le ciel. Et je vis. Je vis. C'est le verbe voir. Conjugué au passé simple. Alors, Eito. Je vis. Deux bombardiers. Tsouj. Bombardier B26. Il y a des tarakètes des excessoritions. riveuréus. Alors, deux, bombardier B26. Foncer. Il y a des poites. Droit sur nous. En piquet. En piquet. ça veut dire directement en piqué c'est comme un piqué en piqué nous étions réellement en danger nous étions réellement véritablement en danger nous plongeons aussitôt profondément ça veut dire aussitôt rapidement profondément dans l'eau pendant plusieurs minutes je n'entendis plus rien je n'entendis plus rien une fois la tête hors de l'eau une fois la tête hors de l'eau j'aperçus 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 c'est-à-dire regarder j'aperçus les deux avions au loin au loin à ce d'ailleurs au loin de l'arrivée de l'arrivée pour un nouveau piqué vernon A ce moment là, ici nous nous précipitons à l'eau, nous nous précipitons à l'eau, Mouzahn On peut faire la même chose à la poche On peut en faire plus de la poche La poche est l'attitude On peut faire plus de la poche On peut faire plus de la poche On peut faire plus de la poche nos armes et nos habits lb 7 pour les enfourchés pour les enfourchés alors alors voilà pour les enfourchés heureusement que la forêt était à proximité heureusement les hausse ni l'âme qu'elle est la forêt le rabat était à proximité c'est-à-dire qu'il était proche alors quelqu'un qui est à proximité de vous c'est à dire il est proche de vous alors à proximité nous nous engouffrâmes dans les bois nous nous engouffrâmes engouffrées derrière les arbres derrière la verdure derrière les plantes nous nous engouffrâmes dans le bois alors les bois c'est la forêt d'accord pour nous et pour nous éparpiller les qu'ils éparpillés pour se séparer les qu'ils n'étaient pas lesquels éparpillés c'est-à-dire lesquels chacun de ce côté nous fûmes arrosés de nouveau nous fûmes arrosés alors nous fûmes arrosés de nouveau à la mitrailleuse à la rocette et à la rocette cette fois ci c'est à la rocette et c'est quoi la rocette alors j'ai un peu ajusté le sujet la rocette c'est un petit missile à la rocette c'est ça directement elle a hésité ciblé par des rocettes puis ils finiront par abandonner au finir et que m'a pas abandonné ça veut dire relâche à naya relâche année est-ce que cela mou est-ce que cela mou abandonné et repartir à leur base ou à des baux les cas et d'être en cas de l'ascarie à la base on a dit on a dit déjà c'est un cas et d'ascarie à faute de cible apparente et une faute de cible sûrement ils ont fait une erreur il n'y aura pas de cible et n'ont pas ciblé et n'ira pas de sourire et n'est à l'art ja n'est apparente à l'art ja maintenant on va passer au dernier paragraphe c'est dernier alors profitant alors profitant nani naya tel amour à de force en profitant de cette accalmie janire tel amour pour cette l'accalmie c'est le calme des forces à l'eau d'eau j'ai terminé de m'habiller yannick mela rt d'un mal à biseau j'entends dit les appels de mes camarades samira nida zoom en a eu l'eau fara et l'anero fara au camarade nous nous sommes tous retrouvés un état qui n'a coulouna et heureusement nous étions sains et sauf heureusement là heureusement nous étions sains et sauf qu'on n'a sain n'y a ni aminine wa salimine aminine wa salimine ça veut dire et ça veut dire là il aurait il n'aurait rien arrivé d'accord il n'avait rien du tout alors rassuré alors rassuré regarder s c'est tout le monde qui était rassuré qu'à nous moutre ma inni nous avons fini par en rire yannick mêlou yannick mêlou yannick fin ni haïa badaou bittahik d'accord car une telle aventure aurait pu nous coûter cher alors car lé ennou une telle aventure mit l'hadi et et mura mara avant dure c'est une mura mara aurait pu qu'elle n'aurait pu nous coûter cher ou très cher elle aurait pu leur coûter leur vie alors on va voir alors à la fin toujours nous avons la source de ce texte alors journal de guerre d'un combattant alors c'est le journal de guerre il n'y a des mots à kérat d'accord le journal mouda kérat arp d'un combattant les moudahid d'accord combattant de la hélène la hélène c'est l'armée de la libération nationale j'ai l'aider au long du 2016 j'ai l'air de la hélène et depuis depuis 1956 jusqu'à 1962 édition c'est quoi l'édition, là, vous trouvez alors, alors, des fois à la fin, vous trouvez édition, édition vous trouvez ED ED, alors, ED ED, regardez-là bien édition Rima c'est pas le nom de l'auteur non, édition d'un match Rima, des fois vous trouvez édition Kassaba, édition je sais pas comment ça s'appelait des éditions, vous les trouvez ici à la fin alors, après avoir expliqué tout le texte, j'espère que vous l'avez compris, ça nous prend beaucoup de temps parce que, pourquoi je prends tout mon temps avec le texte, parce que si l'élève si l'apprenant comprend le texte, il a quand même bien sûr, les questions il répondra juste aux questions les questions, elles ne sont pas comprises pardon, bien sûr que le texte le texte sera mal compris et bien sûr, il ne répondra pas aux questions alors vous avez deux cinq fois, six fois, sept fois, huit fois mot à mot essayez de vous rappeler au maximum comme ça il a le texte moi les questions pourquoi ? parce que tu as pris tout en temps dans le texte les questions seront faciles ça va te prendre on aura peut-être dix minutes un quart d'heure à répondre puisque tu as pris tout ton temps pour comprendre mot à mot inshallah alors compréhension et ressources la source du texte la source du texte toujours je vous dis d'où est-ce qu'on a extrait ce texte d'où est-ce qu'on l'a relevé la source du texte c'est le journal de guerre d'un combattant d'un combattant de l'ANN en il a il y a trois Kabylie indé à la source du texte alors comme vous l'avez remarqué il y a une écriture de l'élève je n'ai pas pu obtenir un sujet en plus je n'ai pas même pas réussi le temps avec la correction de faire photocopie de facile faire photocopie ça ne fait rien j'ai choisi un sujet qui est presque vide l'élève n'a pas du tout répandu alors je l'ai utilisé pour vous alors le journal de guerre oui il a bien répondu malgré qu'il a ajouté il a ajouté la date ça ne fait rien mais quand même je vais je vais le considérer comme juste deuxième question l'auteur quel est alors ou qui est l'auteur de ce texte alors la plupart en écrit alors la plupart ont écrit rima non s'il vous plaît c'est faux l'édition je répète c'est faux qui a écrit l'auteur qui a écrit regardez le journal de guerre d'un combattant regardez c'est le combattant regardez l'auteur c'est le combattant regardez c'est le combattant d'accord d'accord quelle est alors troisième question quel est le type et le genre de ce texte le type alors j'ai fait cette question en révision vous vous souvenez le type le type le type c'est narratif narratif d'accord le genre on a dit que le type était général et le genre était spécifique le type c'est et le genre c'est alors deuxièmement le genre le genre c'est historique voilà historique on l'a fait en révision si vous révisez bien si vous êtes attentif historique et là j'ai mis là un point d'accord un point un demi point pour le narratif d'accord j'ai pas raconté ça un demi point pour le narratif et un demi point pour l'historique à quelle époque de la guerre de libération se situent les événements de cette histoire à quelle époque se situent les événements de cette histoire à quelle époque regardez nous avons alors regardez au début du texte nous avons en ce mois de juillet 1958 d'accord alors vous avez la réponse l'époque on voudrait savoir la date la date à quelle date ça s'est passé d'accord alors à quelle époque en juillet en juillet 1958 voilà l'époque des événements alors là où le lieu on cherche le lieu où se déroule l'histoire où se déroule à à benis à benis xila à benis ou benis là dans le texte c'est écrit benis ça fait rien benis xila à benis xila d'accord qui sont qui sont numéro 6 qui sont les personnages de ce récit qui sont les personnages men hom charseillette amas d'accord là nous avons les djonodes les combattants les combattants les combattants à dame à ken normalement c'est les combattants c'est tout et là on n'a pas cité on a cité deux on a cité deux avions d'accord deux avions là ne sont pas des personnages nous avons les combattants et l'ennemi ah oui l'ennemi et l'ennemi un point pour les combattants il y avait des combattants il y avait l'ennemi qui leur a tiré dessus alors on passe à la question numéro 7 toujours on reste avec les questions de compréhension d'accord j'espère que le sujet est clair pour vous je fais de mon mieux alors regardez répond par vrai ou faux les trois djounoud là on a précisé qu'il y avait trois djounoud vous pouvez préciser pour les personnages d'accord trois djounoud alors les trois djounoud se baignaient dans une rivière ils étaient en train de nager dans une rivière la rivière alors c'est faux oui c'est faux ils se baignaient dans la mer envoûtante alors la mer bleue l'aviation française l'aviation de avion l'aviation française a lancé une bombe sur les trois djounoud a lancé une bombe c bourg coudin une bombe counboula a lancé counboula un petit quounboula counboula sur les trois djounoud alors cOU code cOU conhecind djounoud counboula counboula c valt le grumi d'accord alors les trois la dernière question les trois genoux sont sont sains et sauf sont sains et sauf je me disais qu'ils sont vrais oui il n'aurait rien arrivé oui à la fin ils sont sains et sauf alors question numéro 8 question numéro 8 relève du texte du texte relève du texte deux mots appartenant à la même famille de mots alors dans la révision on a fait les mots de la même famille je vous ai expliqué les mots de la même famille sont des mots qui appartiennent, qui se rapprochent d'accord au même sens d'accord qui nous font rappeler un même sens de mot d'accord ils n'ont pas le même sens alors là là peu importe dans le texte on va chercher d'accord regardez nous avons moi j'ai trouvé alors la baignade la baignade la baignade la baignade et se baigner regardez se baigner le verbe c'est se baigner et la baignade c'est un nom un nom d'action d'accord alors aussi j'ai trouvé un autre aussi nous avons heureux regardez nous avons heureux et nous avons heureusement regardez nous avons heureusement la voilà nous avons heureusement heureux et heureusement d'accord alors on va écrire deux mots de la même famille nous avons se baigner se baigner et la baignade et nous avons heureux c'est comme vous voulez c'est au choix essentiel que vous citez deux mots de l'infamie c'est tout heureux et heureusement on passe à la question numéro 9 la question numéro 9 réécrit la phrase ci-dessous en remplaçant ce qui est souligné par ce qui est souligné regardez nous avons deux mots qui sont soulignés nous avons heureusement et ça et sauf souligné par un antonyme un antonyme et un contraire d'accord antonyme heureusement on doit le remplacer par un antonyme d'accord le contraire voilà ça et sauf on va le remplacer par contraire heureusement l'antonyme ça veut dire l'antonyme alors on trouve l'antonyme alors en ajoutant des préfixes ou là le contraire on doit enlever on doit oui là on doit ajouter un préfixe alors heureusement là qu'est-ce qu'on doit ajouter on doit ajouter mal d'accord ça va nous donner malheureusement mal heure 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 on a trouvé on a trouvé le premier antonyme vous avez un point d'accord ensuite nous étions saint et sauf saint et sauf là le contraire de cette expression saint et sauf alors on peut dire alors saint et sauf c'est-à-dire on n'avait rien du tout le contraire c'est-à-dire on était soit blessés alors saint et sauf nous étions alors blessés au pluriel alors blessés ou on peut dire aussi touchés nous étions touchés puisque d'accord nous étions touchés alors à la mitrailleuse le plus approprié c'est blessés on peut dire aussi nous étions touchés d'accord très bien alors on va passer à la question numéro 10 alors pour terminer pour faire un peu vite alors souligne le cc de temps on va chercher le cc de temps d'abord on doit souligner d'accord vous voyez c'est sûr un point ça veut dire nous avons nous avons un demi-point pour souligner d'accord un demi-point pour souligner et un demi-point pour alors préciser préciser ce qu'il exprime qu'est-ce qu'il exprime qu'est-ce qu'il exprime le cc de temps alors on a fait aussi en révision est-ce qu'il exprime une durée une action qui est dure une répétition une répétition ça veut dire un moment daté alors alors on a dit souligner alors un demi-point pour souligner un demi-point pour alors le moment daté un moment daté on a expliqué ultérieurement dans la vidéo passé d'accord alors en ce mois de juillet 1958 il faisait très chaud il faisait très chaud alors là nous avons le mois de juillet 1958 on va le souligner alors ce mois le mois de juillet 1958 alors ce connecteur d'accord ce cc de temps exprime alors un moment un moment un moment un moment daté alors on passe à la onzième question alors mais les verbes à l'imparfait ou au passé simple ça veut dire là où il y a le calme la sérénité la tranquillité pardon la tranquillité l'acquietude d'accord c'est l'imparfait là où il y a la perturbation d'accord alors c'est le passé simple ce jour là alors que le soleil se levait à l'horizon un avion mouchard survolé la forêt et nous entendre plusieurs rafales militaires d'accord on va commencer d'abord on va détecter d'accord le temps on va détecter où est-ce qu'on va employer l'imparfait où est-ce qu'on va employer le passé simple ce jour là alors que le soleil se levait à l'horizon alors 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 elle commençait à se lever petit à petit alors là c'est le calme c'est quel temps c'est l'imparfait on va mettre une petite flèche d'accord on va conjuguer se lever à l'imparfait alors avec le soleil alors par quel pronom personnel on peut remplacer le soleil on le remplace par il alors se lever se lever se le v bien sûr on va enlever supprimer le e r et on va le remplacer par la terminaison de l'imparfait alors il alors a i t alors là on peut répondre là on a un espace se le voilà c'est clair c'est plus clair se lever le premier verbe c'est se lever il est conjugué l'imparfait c'est le calme on termine la phrase alors c'est sur trois points il ne faut pas jouer avec ça d'accord trois points sur vingt alors neuf points sur quarante et neuf fois deux la coefficient ça veut dire ça va nous faire dix-buit points sur la moyenne générale attention d'accord très bien alors un avion mouchard alors l'avion mouchard là c'est lui l'élément perturbateur alors c'est l'avion militaire qui tirait sur les djounoud alors un avion mouchard qui alors venait alors qui survolait d'accord alors c'est l'élément perturbateur un avion mouchard survaut alors c'est le passé simple un avion mouchard d'accord nous nous alors là le pronom personnel là change nous entendre entendre c'est un verbe du troisième groupe voilà nous en temps là on peut pas dire nous entendus d'accord nous entendim im im d'accord et nous voilà nous avons nos trois points la dernière question d'accord avant la situation d'intégration avant la production écrite alors très facile la douzième question accorde les verbes avec leur sujet on trouve le sujet et on accorde les verbes avec nos sujets avec lui je levé les yeux je je là la première phrase c'est je la première personne du singulier je levé le verbe c'est lever d'accord je levé les yeux au ciel et je vis verbe voir je vis deux bombardiers foncés sur nous en piqué la phrase il nous demande de la transformer avec mon camarade et moi mon camarade et moi ça veut dire on a deux sujets sujet 1 et sujet 2 d'accord par quel pronom personnel par quel autre pronom personnel on peut remplacer mon camarade et moi alors mon camarade et moi on a fait dans la deuxième on peut la remplacer par nous d'accord nous alors nous alors lever lever alors nous c'est un verbe du premier groupe nous le ça devient nous levons d'accord attention on n'oublie pas le chapeau circonflexe d'accord l'action circonflexe pardon le chapeau l'action circonflexe on n'oublie pas nous levons les yeux au ciel rien ne change et nous et nous toujours alors on change d'accord là c'est un demi point un point et demi alors nous avons un demi point pour le vin et un demi point aussi parce qu'on a changé jeu par nous vie c'est quel verbe vie vie c'est le verbe voir attention c'est pas vivre parce que vivre devient vécu attention on ne confond pas avec vivre et voir d'accord la vie c'est voir alors nous alors nous vîmes très facile nous vîmes deux bombardiers foncés sur nous en piqué d'accord et nous avons notre un point et demi alors j'espère que j'étais claire j'espère que j'étais très explicite jusque là et toujours je tiens à préciser que cette explication est destinée pour les élèves les élèves pas pour les grandes personnes alors la dernière une dernière explication en bref vraiment rapidement alors la situation d'intégration est rédige un petit récit historique alors de 5 lignes dans lequel tu racontes l'événement qui a marqué l'histoire de l'Algérie le 1er novembre 1954 en répondant aux questions attention il faut préciser qu'on doit répondre impérativement aux questions en répondant aux questions suivantes ça veut dire celui qui répond aux questions aura ces 6 points d'accord celui qui ne répond pas aux questions celui qui néglige l'une des questions bien sûr aura des points en moins alors il y a des élèves j'ai commencé la correction il y a des élèves qui ont oublié de répondre à certaines questions c'est une négligence de votre part alors il y a des questions puisqu'on a mis ces questions là il fallait répondre à ces questions il y a des questions il faut pas les laisser regardez il y a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 il y a 6 questions y compris le titre il y a beaucoup d'élèves qui ont oublié le titre d'accord il faut pas oublier le titre et de répondre aux questions alors 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 si en répondant alors 1er novembre 1954 en répondant aux questions suivantes ou comme un texte dans la révision du sujet passé sur le 1er novembre 1954 normalement dit comme ça là que représente pour toi et tous les Algériens cette date il y en a que représente le 1er novembre 1954 pour toi qu'est-ce qu'elle représente cette date qu'est-ce qu'elle représente cette date le 1er novembre 1954 représente la date de la révolution nationale alors où et quand a eu lieu le premier coup de feu alors on répond le premier coup de feu a eu lieu aux Ores d'accord 1er novembre 1954 combien de temps va durer la révolution c'est là la révolution la révolution va durer 7 ans et demi les Moudjahidines avaient-ils les moyens de l'ennemi est-ce qu'ils avaient les moyens qu'ils avaient les moyens qui mettent le musulman non alors les Moudjahidines n'avaient pas les moyens de l'ennemi c'est facile quel était le but de cette révolution un point bonus c'est trop facile quel était le but de cette révolution quel était le but le but de cette révolution est la liberté la liberté c'est là ou l'indépendance l'indépendance d'accord l'indépendance la liberté c'est le huria l'indépendance estirlel estirlel au prix de quel sacrifice les Moudjahidines ont-ils rejoint le maquis au prix de quel sacrifice alors les Moudjahidines ont rejoint le maquis alors alors par ils ont fait beaucoup de sacrifices ils ont abandonné leur famille alors ils ont perdu leurs amis dans la guerre alors ils ont risqué leur vie surtout ils ont mis leur vie en péril pour cette pour cette précieuse patrie qui est l'Algérie d'accord alors bon courage alors les élèves c'est apprenez de vos erreurs non à partir de ces erreurs là qu'on va avancer d'accord très bien c'est en faisant des erreurs alors bon courage pour l'examen prochain bon courage pour les leçons à venir et pour les devoirs à venir alors j'espère que vous allez avoir de très bonnes notes au revoir et amen et amen et amen bon courage bon courage bon courage Merci.